Qu'est-ce que tu vois ton nom ? Numa L lieu où tu résides ? Paris Est-ce que tu fais dans la vie ? Je chante et j'écris des chansons T'as une brochure préférée ? Euh... Les rouleaux de printemps Et une citation qui te représente ? Trust the process Ok... C'était grave, c'était bien Ouais, t'es ouf ! Ça vient d'où le nom Numa ? Numa, alors ça vient du fait que j'habitais à Londres Et les gens n'arrivaient pas à prononcer mon prénom Tout le monde m'appelait Manou Parce que le son ON c'est purement français Et du coup je me suis dit Faut faire un truc avec Manou Parce que personne n'arrivera jamais à dire Manon Donc j'ai inversé Manou Ça fait Numa Et j'ai mis un H T'as commencé quand la musique ? J'ai commencé... J'étais toute petite J'ai commencé avec la guitare Puis le piano Et après collège, lycée Je me suis mise à chanter avec une pote Et puis ensuite J'ai continué J'ai trop kiffé Est-ce que t'as un talent spécial à voir la musique ? Un talent caché ? Un truc nul ? Ou un truc... Stylé ou nul ? Ou comme tu veux ? Hum... Bah je fais vraiment des rouleaux de printemps très bons Vraiment je pense que c'est vraiment les meilleurs Genre Ils sont superbes Je vous donnerai jamais ma recette Récemment t'as un EP qui est sorti Encore un peu Et est-ce que tu pourrais expliquer Vite ou moins vite Ce qu'ils représentent pour toi ? Etc... Bah stopper c'est mes premières chansons On va dire que j'ai écrites et composées Donc à une période où je faisais des études Qui n'avaient rien à voir avec la musique Et j'avais besoin de me retrouver De pouvoir écrire De pouvoir exprimer mes émotions en musique Et donc en rentrant à Paris Après mes études Bah je me suis rendu compte Que j'avais envie de faire quelque chose de ces chansons Et qu'elles me représentaient vachement Et du coup bah j'ai voulu le produire Les produire Trouver une équipe Et puis sortir ça Donc c'est un peu l'EP des premières fois Et c'est un EP qui est assez nocturne Qui parle de pas mal de choses Comme la confiance en soi Puis après s'affirmer Qui parle de certaines de mes relations avec Avec mes ex Qui parle d'empowerment Et de suivre un peu Bah ses tripes Et suivre ce qu'on a vraiment envie de faire Si tu pouvais être en studio avec n'importe qui là tout de suite Ce serait qui ? Une personne pour une conversation Et une personne pour une session Une personne pour une conversation Attends En studio Une personne en studio Alors Une personne en studio J'aimerais bien voir comment Kalika Elle compose ses titres Elle écrit ses titres Kalika ça pourrait être vraiment chouette Et après Qui d'autre ? Miley Sirius aussi J'aimerais bien discuter avec elle Elle a l'air trop fun Et Elle a pas de limite Je trouve ça grave intéressant Et une personne avec qui je pouvais faire une session November Ultra Tu dirais qu'est-ce qui t'inspire quand t'écris ? Clairement mes émotions Des choses qui m'ont marqué Des choses qui m'ont émue Qui m'ont touchée Les gens qui m'entourent Beaucoup Et puis plein d'artistes aussi en fait Les artistes m'inspirent de ouf Que ce soit des chanteurs, des danseurs Des songwriters Des peintres Ça m'inspire énormément T'écoutes quoi comme musique en ce moment ? En ce moment J'ai Je réécoute Je me suis grave intéressée à Julia Michaels Qui est genre La songwriter Star du monde entier Qui a écrit tous les tubes pour Justin Bieber C'est Yuna Gomez qui a écrit pour tout le monde Et je regarde beaucoup de ses interviews Et du coup j'étais grave intriguée Et je suis allée écouter ses compos Donc en ce moment J'écoute vachement ce qu'elle fait Parce qu'elle a la top line facile Et elle écrit des chansons hyper vulnérables Et moi j'adore ça Là tout de suite tu dirais que t'as combien de fans ? Oula Ma mère et mon père Je sais pas Franchement ça dépend trop Parce que t'as toujours l'impression Qu'il faut comparer ça Avec tes followers sur Instagram Ou sur les réseaux sociaux Mais en fait Ça n'a rien à voir C'est pas forcément les gens Qui vont venir te voir en concert Donc Je sais pas Bonne question Est-ce que t'as un dernier petit truc à dire ? Et tes projets qui arrivent ? Ouais J'ai une réédition De mon EP Qui va sortir en mars Et Normalement du coup Cette interview sort après La réédition Donc vous avez déjà écouté la réédition Il y a plein de singles qui vont arriver Ok Tu écoutes un truc à dire à ta mère Merci papa et maman de me soutenir Et de faire semblant d'aimer mes chansons Non je rigole Non d'être là au quotidien pour moi Et puis merci à toutes les personnes Qui viennent me voir en concert Qui me donnent de la force sur Instagram Qui repostent et qui écoutent ma musique Voilà Continue à streamer encore un peu Merci beaucoup Merci à toi Bye Bye